Yo ! Hello les amis, première vidéo sur les trailers sortis pendant le Comic Con de San Diego. On commence avec Thor Ragnarok. On arrive sur la planète où Thor avait été envoyé, c'est coloré, c'est futuriste, ça me va. On sait depuis le trailer précédent que Thor a perdu son marteau, détruit par Ella, qui visiblement sera la déesse de la mort dans cette version. Mais ça, on en parle plus tard. On voit Thor qui, je pense, parle à Hulk dans l'arène juste avant leur combat. Ce film, il sent l'humour à genre 3 km. C'est la tendance de Marvel depuis un moment et c'est totalement assumé. Alors là, on voit Bruce Banner en humain qui apparemment ne se rappelle de rien. J'imagine que cette scène, elle arrive juste après leur combat du coup. T'as deviné ça tout seul ? C'est bien. Ella apparaît. Elle a envahi Asgard et tué beaucoup de monde. D'ailleurs, je pense qu'on va voir cette scène au début du film. Ce qui promet une grosse bataille. D'ailleurs, je pense que les copains de Thor vont mourir. Alors là, on a une petite vanne de Thor. Je me demande qui va gagner le combat du coup. Dites-moi dans les commentaires pour qui vous êtes. Perso, je vote Hulk les yeux fermés. Et comment tu fais pour voir le film, alors ? Là, on voit Ella face au Valkyrie et là, face aux Asgardiens. Ouais, la meuf, elle cherche les problèmes. D'ailleurs, on voit le pote de Thor sur ce plan et après, on ne le voit plus. Je crois qu'il y en a un qui est mort. Non, ce n'est pas un spoil. Je spécule à partir de la bande-annonce. Ce n'est pas la même chose. Mais de quelle minorité visible parle-t-on ? Moi, je parie sur l'Asiat. Moi aussi. Là, on voit Scurge, l'exécuteur, qui est interprété par Cal Urban, qui sera certainement le bras droit de Ella dans ce film. Ok, qu'est-ce que Loki fout là ? Là, je ne comprends rien, je dois l'admettre. La dernière fois qu'on l'avait vu, il avait pris la place d'Odin à Asgard. Ensuite, dans le trailer précédent, on le voyait au côté du grand maître pour le combat de Thor, qui, soit dit en passant, est le frère du collectionneur dans les Gardiens de la Galaxie. Et là, il est retenu prisonnier et enchaîné. Si tu as une idée, dis-moi ça dans les commentaires parce que moi, franchement, je ne sais pas. Moi, je sais. C'est quoi ? C'est la théorie du attendre de voir le film avant de dire des bêtises. Du coup, on va avoir une équipe super stylée, composée de Valkyrie, Hulk, Loki et Thor, pour s'évader de la planète où ils sont et aller sauver Asgard. Après, je dois dire que j'adore voir Loki du côté des gentils. Tu te demandes toujours à quel moment il va finir par trahir son frère. Alors là, on voit très très vite que les soldats de Asgard ont visiblement été transformés en genre de mort vivant à la solde d'Ella. Et face à eux, une résistance menée par Emdal. Ah bah voilà le blague qui meurt en premier. Non, tu ne te dis pas ça, moi je l'aime bien. Là, ça a l'air chaud pour Loki, qui a pris un coup de la méchante. On sait qu'il ne va pas mourir parce qu'il est sur l'affiche de Avengers Infinity War. Mais bon, quand même, je flippe. Je ne veux pas le voir crever, je l'aime bien ce type. Un peu comme toutes les ados prépubères du monde. Oh, ça va, hein. Là, il y a un truc que je ne comprends pas. Là, on voit un loup géant qui est sans doute fin de rire. Et dans la mythologie nordique, c'est le fils de Loki. Bon, ne me demande pas pourquoi son fils est un loup, moi-même, je ne sais pas. Mais il est clairement du côté de Ella, donc je pense qu'ils ne vont pas vraiment respecter la mythologie nordique dans ce film. Mais tu sais qu'à la base, Ella, c'est la fille de Loki. Sérieux ? Ouais, ouais, et qu'elle a deux autres frères qui sont un cheval à huit pattes et un serpent géant. Mais attends, il couche avec qui pour faire des trucs comme ça, Loki ? Je suis la déesse de la mort. Thor en mode foulonne. Sans son marteau, le mec, il est toujours là. Moi, je dis oui. What ? Hulk parle. Et là, un plan super badass de Hulk face à Surtour. C'est qui ? C'est un démon qui s'appelle Surtour et qui fait du feu. Merci pour ces explications. Toujours là pour ta bébé. Je kiffe ce trailer, j'ai trop hâte d'être le 3 novembre, ça s'annonce énorme. J'aimerais revenir sur Ella, j'ai une théorie intéressante et j'aimerais votre avis. On sait que dans ce film, Ella serait la déesse de la mort. On sait aussi que dans les comics, Thanos est amoureux de la mort. Et si Ella était la meuf de Thanos ? Et imaginons que Thor, il tue Ella à la fin de ce film. Bah, ça mettrait Thanos en mode super vénère. Assez pour décider de s'occuper de Thor et de cette planète Terre qu'il aime tant. Dis-moi ce que t'en penses. S'il y a des choses dont je n'ai pas parlé et Dieu sait qu'il y en a plein... Qu'en est-il de Nathalie Parkman ? Non, 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 des choses intéressantes. N'oubliez pas, cette semaine, je sors une vidéo par jour à 18h sur les trailers sortis pendant le Comic-Con de San Diego. Donc partage cette vidéo. Et dimanche, je sélectionnerai une personne qui a partagé pour lui offrir une place VIP pour le Comic-Con de Paris en octobre prochain. Sinon, balance un like sur la page TRLTM et la vie secrète des super-héros. Et n'oublie pas, on se retrouve demain, je m'attaque à Justice League. Sous-titrage Société Radio-Canada